Je fais cette vidéo parce que hier j'ai encore reçu un message vocal du gendarme de Tens, d'un gendarmerie de Tens, qui m'invite à venir sans aucun problème à la gendarmerie, pour échanger de certains renseignements que le procureur de la République de Valence voudrait savoir. Alors j'insiste sur le fait que j'ai déjà fait des vidéos pour le dire, j'ai envoyé une requête, je ne viendrai pas sans convocation écrite, avec le motif, et en respectant la loi, le tampon, etc., l'article de loi qui aussi indique le motif, etc. Et surtout je ne viendrai pas sans avocat, donc j'en avais trouvé un qui me prenait 1500 euros cash, et 100 euros par mois pendant 10 mois, sur ma cagnotte j'ai 900 euros, on n'a pas 1500 euros cash, donc j'ai rendez-vous le 18 février avec un autre avocat, je ne viendrai pas sans, en tout cas. En tout cas, moi j'ai fait des recherches, je recherche, je recherche, et du coup je me suis aperçue que monsieur le procureur de la République, vous ne pouvez pas m'attaquer sur ma vie personnelle, parce que je ne dépends pas de votre juridiction, puisque vous, vous dépendez de Valence, dans le 26, et moi je dépends du 43, de la juridiction, de la haute loire, là où j'habite, dans le 43. Donc vous ne pouvez même pas m'attaquer sur ma vie personnelle, et donc mes vidéos sont ma vie personnelle. Vous ne pouvez pas m'attaquer en diffamation, je l'ai déjà expliqué, puisque je ne cite aucun nom à part celui de madame Bergugno-Sophie, juge des enfants de Valence, qui préside au nom du peuple français, donc le peuple français a le droit de savoir qui préside en son nom, et vous ne pouvez pas m'attaquer en outrage à magistrat, puisque je n'ai jamais insulté cette personne. Donc je n'ai jamais manqué de respect, je remets juste en question ses compétences, comme elle remet en question les miennes, sans preuves avérées, sans fondement judiciaire, sans motiver rien du tout, en fait. Même son expertise psychiatrique, elle n'est pas motivée, alors que je suis suivie par un expert psychiatre. Donc voilà, je pense que M. le Procurant de la République, il faudrait peut-être vous pencher sur ce que vous dirigez, psychologiquement, parce que j'ai quand même beaucoup de décisions judiciaires à Valence incohérentes, sans fondement, sans preuves avérées. Alors des gens, voilà, des classements sans suite, des condamnations hallucinantes, des décisions de juges des enfants complètement infondées, et surtout inhumaines, et qui délitent les liens sans aucune preuve, avec leurs parents. Donc voilà, c'est de la maltraitance psychologique. L'article 375, souvent, c'est nous, on peut l'accuser, plus que les juges peuvent nous en accuser. Donc on a souvent plus les preuves qu'eux, donc c'est incroyable. Et puis, on vous a écrit, M. le Procurant de la République, tout comme j'ai écrit à la juge des enfants, à la présidente départementale de Valence qui ne me répond pas, également, l'association vous a écrit. On vous a envoyé un référé, une requête, vous n'avez jamais répondu. La plainte contre la présidente départementale, contre non-présentation d'enfants, elle en est où ? Voilà, elle s'est punie de deux ans d'emprisonnement, M. le Procureur. Donc, je pense que, essayez de rester dans votre juridiction, et déjà de faire respecter les lois qui vous incombent, et puis après, peut-être, vous pourrez abuser de votre pouvoir dans les autres juridictions. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi, je le dis et je le répète, je ne me suis jamais, on ne s'est jamais caché que les murs avaient des oreilles. Vous pouvez demander à la présidente, surtout à la responsable de la Zody Saint-Jo, au chef des éducateurs du foyer Mazel, on ne s'en est jamais caché. Parce que, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, quand ma fille est placée, il y a une certaine catégorie de personnes qui veulent aller la chercher. Pas doucement. Donc, voilà, on essaye de trouver un consensus. Et donc, le seul consensus, c'est de trouver un apaisement, et qu'ils trouvent une fonctionnalité dans ce placement, qu'ils puissent agir, et qu'ils aient comme s'ils avaient leur place aussi, à défendre ce placement, d'une façon plus saine et plus sereine. Saine, je ne suis pas sûre, plus sereine, oui. Donc, on ne s'en est jamais caché. En tout cas, je n'ai jamais glissé un dictaphone dans les affaires de ma fille, en lui demandant d'enregistrer. Ça, c'est clair. En présence de deux gendarmes et trois éducatrices, en plus, on accuse six mois après. Mais en tout cas, je ne me suis jamais cachée non plus que les murs avaient des oreilles, que nous, on a les preuves de la vérité de ce placement. On a les preuves. Voilà. Que tout ça est une mascarade, et que ça ne tient pas debout. Et que surtout, juste, on a essayé de garder cet enfant le plus longtemps possible, et qu'on continue encore à garder ce dossier le plus longtemps possible. Mais sans aucun fondement, sans aucune preuve avérée. Alors que, je le répète, nous, on a les preuves de tout ça. Donc, faites ce que vous voulez. Traitez-moi comme vous voulez. Mais respectez les lois, déjà. Et en plus, remettez-vous aussi en question. C'est tout simple. Ce n'est pas compliqué. Remettez en question tout votre système. Parce qu'aujourd'hui, on entend très clairement, très clairement, que tout ça, c'est juste politique. Au mois de mars, la présidente départementale de Valence se représente. Donc, le président régional, il commence à avoir peur, puisqu'il faut quand même qu'il place ses pions. C'est important. Pour pouvoir se représenter après. Et tout ça est bien gardé. Puisque, en même temps, si jamais les pions sont un peu défaits, ou délités, ou c'est un autre parti politique qui prend le pouvoir, forcément, tous les gens, qui avaient des promesses de carrière, ou qui avaient engagé, tout un processus de séduction avec leur supérieur pour pouvoir avoir une ambition professionnelle, il faut tout recommencer. Donc, non, citoyens, on ne se rend même pas compte à quel point c'est un enjeu financier, un enjeu politique incroyable, ces élections, même départementales, aussi petites qu'elles soient. Donc, voilà, on entend bien qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous insistez à vouloir me convoquer. Je ne défaire pas, je vous le redis, j'irai avec un avocat, avec une convocation écrite, légale, voilà, qui respecte mes droits. D'autre part, je fais cette vidéo aussi parce que j'avais dit aux parents que je vous ferai part de mes conclusions au JAF, parce que je pense qu'il faut se défendre soi-même, surtout quand je lis certaines conclusions d'avocat. Je ne vois pas bien la motivation de l'avocat, enfin bref. Donc, je vous mettrai mes conclusions que j'ai terminées en enlevant les noms pour ne pas être attaqué en diffamation. Et je voulais aussi vous montrer la construction du dossier, voilà, si ça peut vous aider, après vous en faites ce que vous voulez. Donc, voilà, c'est mes conclusions. Elles font 15 pages puisque c'est le, c'est ce qui est autorisé. Donc, au départ, je mets l'adresse, je mets la date, je mets à qui ça s'adresse, aux affaires familiales et je fais un rappel des faits et des marges judiciaires puisque cette juge ne va pas lire les centaines de pages concernant le dossier de ma fille. Donc, je vous fais un résumé. Donc, je pars du 1er mars 2011, je mets un petit résumé, 2012, avril, voilà, je suis assez concise. Voilà, bon, ça tient quand même trois pages parce qu'en même temps, ce placement n'en finit plus. Donc, la situation de ma fille ne s'arrête pas de continuer. Après, je fais une première discussion juridique. Alors, je suis très factuelle. Je dis ce qui n'a pas été respecté pour ma fille et à quel article de loi ça correspond. Après, je fais une deuxième discussion juridique pour que cette magistrate, si elle n'a pas compris la première discussion, elle peut un peu mieux peut-être comprendre la deuxième. Voilà. Après, je fais une troisième discussion juridique, toujours pareil, où je réexplique d'une autre façon, pour bien qu'elle prenne conscience du dossier et qu'elle ait une belle compréhension du dossier qu'elle veut juger. Voilà. Et je termine par une quatrième discussion juridique où là, je continue quand même à remettre en question les procédures et surtout les lois qui n'ont pas été respectées et surtout le bien-être de mon enfant qui n'a pas été respecté. Ensuite, je termine par ces motifs. Je répète tous les articles de loi qui ont été bafoués et je termine par les conclusions et demandes. Donc là, je dis ce que je demande et après, en dernier, je mets le bordereau de pièces. Voilà. Donc, c'est très important de mettre un bordereau de pièces le plus clair et le plus fourni possible. c'est un formulaire de bordereau de pièces qu'on peut trouver sur internet. Voilà. Donc, mon bordereau de pièces, il y a 11 pièces, donc 11 annexes. Excusez-moi, je mets à la gorge. Donc, l'annexe 1, ça reprend l'épreuve que j'avais depuis le début, enfin, une partie des preuves. Je ne peux pas tout mettre, sinon ça serait trop compliqué. Donc, voilà, c'est le certificat médical de 2019 qui dit que je n'étais pas maltrétente, que ma fille avait un problème de phobie scolaire et de relation avec son papa. Je mets l'attestation de la thérapeute qui a attesté aussi, également, de cela. Je mets la lettre de l'inspecteur académique parce que quand ma fille a une phobie scolaire, à un moment donné, elle ne veut plus du tout y aller, donc je décide qu'il faut résoudre ce problème. Donc, j'écris à l'inspectrice, à l'inspecteur, à la directrice, puis je demande à la maîtresse, mais bon, la maîtresse ne m'entend pas. Donc, voilà, je veux trouver une solution avant que ma fille retourne à l'école. En fait, ce qu'on me reproche lors du placement de ma fille, c'est que j'aurais déscolarisé mon enfant. L'inspecteur, lui, me répond qu'il entend, il a bien compris ma lettre, il a bien reçu et bien compris ma lettre, et voilà, qu'il marque, vous lui avez, donc, il me dit que j'ai écrit aussi à l'inspectrice et que je lui ai exprimé le souhait que votre fille soit accompagnée dans son retour à l'école. Voilà. Donc, comme quoi, je n'ai pas déscolarisé, j'avais l'intention que ma fille retourne à l'école. Voilà, c'est la preuve. Après, cette juge aussi m'accusera que ma fille n'était pas tournée vers l'extérieur. Donc, je mets la facture du cirque, je mets la facture de son cursus musical, je mets aussi le certificat d'hébergement puisqu'on a été obligé d'être hébergé dans une association à tremplin puisque le papa nous avait menacé de mort plusieurs fois, il a été condamné pour ça et donc, mon avocate de l'époque a fait une demande au JAF pour clarifier, pour essayer d'apaiser, avoir des droits plus clairs. Donc, ce n'est pas monsieur, ce n'est pas le papa qui a fait cette demande, c'est bien mon avocate de l'époque pour essayer d'apaiser la situation. Je mets le compte rendu, le premier compte rendu, enfin le seul d'ailleurs que j'aurai de la responsable de l'ASE d'Issaint-Jo qui me dit qu'est-ce que je dois faire pendant les visites médiatisées pour pouvoir récupérer mon enfant. Donc, le compte rendu date du 10 octobre, ma fille a été placée au mois de juillet 2018. Donc, le 10 octobre 2018, conclusion de l'entretien, donc, de ce qu'elle me demande de faire. Tant de visites partagées avec toutes les personnes dont le but de montrer que la relation entre Madame Vol et sa fille n'est pas exclusive. Les visites seront consacrées à un moment ludique autour d'activités, lecture, musique, jeux. Madame souhaite conserver un moment d'intimité avec sa fille puisqu'elle me demandait de moins faire de câlins. Donc, j'avais demandé quand même que j'en ai un petit peu, le droit. Et le service demande à Madame d'éviter de chuchoter. Voilà ce qu'il fallait que je fasse. On a eu de se médiatiser. Ensuite, l'annexe 2, donc je mets le petit 2. Ça, c'est le rapport de la responsable de l'ASE, la note d'information. Ça, c'est le PPE qui a été finalisé au mois de juin pour une échéance au mois de juillet. Donc, il faut vous dire qu'il n'a servi à rien mais il y a des informations quand même importantes. Ensuite, les courriers que j'avais lus en faisant une vidéo qui ont été d'ailleurs analysés par un graphologue qui dit lui-même que vu ce que Marine explique et les mots qu'elle emploie et ainsi de suite, elle a forcément été induite pour écrire cette lettre. Voilà. Je mets également le courrier que j'avais reçu du collège comme quoi ma fille avait été exclue parce qu'elle avait eu un des propos grossiers et puis un refus d'obtempérer, enfin voilà, un problème de comportement et je joins également le mail que j'avais reçu de Lazure en me disant que ma fille n'allait pas bien. Donc, quand on me dit que ce placement a été bénéfique pour ma fille, aujourd'hui, elle se retrouve en échec scolaire et elle a des problèmes psychologiques. Donc, voilà, j'en apporte la preuve. Je mets en annexe 5 comme quoi j'avais bien écrit au greffier avec le bon formulaire, en recommandé, etc. pour pouvoir consulter mon dossier avant l'audience du 27 juillet et je n'ai pas eu de réponse donc je n'ai pas eu accès aux contradictoires. En annexe 6, je mets les expertises psychiatriques. En annexe 7, je mets les certificats médicaux. En annexe 8, je mets tous les comptes rendus, les attestations des gens qui m'ont accompagnée à chaque rendez-vous, autant à l'AZEU qu'au foyer et ainsi de suite. Donc, ils ont fait des comptes rendus, des visites et des coups de téléphone que j'avais avec ma fille. Donc, des tierces personnes de confiance qui peuvent attester de tout ce que je déclarais et de ce que je dis. Voilà. En annexe 9, je mets tous les attestations des gens qui me côtoyaient et avant et maintenant encore des attestations aussi de certains employeurs qui disent que j'ai une stabilité professionnelle, etc. Donc, voilà, avec l'attestation que vous pouvez trouver sur Internet avec un numéro le SERFA parce qu'on peut vous refuser si vous ne faites pas dans la légalité vos conclusions et vos bordereaux de pièces surtout. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, ça en fait quand même pas mal des attestations. En annexe 10, je mets ce que je gagne. et les dépenses que j'ai, etc. Et en annexe 11, je mets la plainte que je fais à la présidente départementale de Valence pour non-représentation d'enfants. Voilà, à peu près tout mon dossier. Donc, autant vous dire que ça fait pas mal. Voilà, je vous montre à peu près, il y en a pas pas mal de pages, pas mal de travail et j'ai eu beaucoup de soutien donc je remercie tous les soutiens bien évidemment comme d'habitude. Bien sûr, j'ai envoyé tout ça à la partie adverse en temps et en heure puisque il faut que je les envoie 15 jours avant donc là, je suis largement dans les temps et puis j'attends les conclusions de la partie adverse bien évidemment pour pouvoir m'en défendre le 26 février lors de l'audience. Voilà, je finirai cette vidéo comme d'habitude par faire un message à ma fille. Alors, on entend aujourd'hui les éducatrices du foyer mater spécialisé dans la destruction psychologique des enfants donc on entend vraiment qu'elles essayent de te diriger sur le fait qu'une maman c'est pas nécessaire que tu sois orpheline de maman il y en a qui se construisent très bien voilà et en plus de concert avec le papa qui est totalement d'accord avec ce point de vue bien évidemment et en même temps on entend aussi très bien Marine que tu es en carence affective maternelle et voilà que finalement tu fais des crises identitaires incroyables donc on entend très bien que tu veux bien sûr revoir ta maman c'est légitime et que tu es coincé entre entre tout ça voilà et que tu as une décision à prendre à 13 ans qui dans les deux cas est lourde de conséquences parce que si tu veux revoir ta maman et bien il y en a certains qui vont te le faire payer et qui vont voilà d'une certaine manière te faire comprendre que ta décision n'était pas la bonne donc on entend très bien ton dilemme moi je voudrais juste te dire Marine que je voudrais que tu prennes la décision la plus facile pour toi voilà et que je ne t'en veux pas du tout que je comprends dans quelle position tu te retrouves et qu'il n'y a pas de soucis et que moi je t'en veux pas du tout et surtout ne culpabilise pas de cette décision qui est extrêmement compliqué à prendre pour toi j'en ai bien conscience moi tout ce que je souhaite c'est que tu puisses être si tant est que tu puisses être un peu plus libéré psychologiquement parce qu'aujourd'hui on te met une telle pression que c'est extrêmement compliqué voilà les informations qu'on a sur toi sont quand même assez alarmantes donc voilà moi je vraiment je voudrais vraiment Marine que tu penses à toi que tu penses à toi et que tu prennes la solution la plus facile et voilà et que tu te libères de ce poids et j'entends très bien que peut-être cette décision elle ne sera pas en ma faveur et j'entends et je la respecte voilà je veux que tu comprennes que je la comprends et que j'entends très bien ma puce dans quelles circonstances on te met voilà je voudrais te dire de ne pas culpabiliser vraiment c'est très très important parce que tu es entouré de gens qui ont juste des intérêts alors des intérêts malsains des intérêts financiers des intérêts à garder ton dossier des intérêts à détourner des fonds publics etc des intérêts carriéristes tout ce que tu veux donc tu n'as voilà toi tu n'es pas responsable de tout ça et vraiment notre lien il existe et il est là et on a passé 10 ans ensemble incroyable aujourd'hui tu vis avec ton papa donc c'est très bien comme ça tout ce que je souhaite c'est que tu ne retournes pas dans ces foyers de l'enfer donc voilà on va faire en sorte que tu ne retournes pas dans ces foyers de l'enfer donc je voudrais que tu comprennes ma puce que tout ce que j'espère pour toi c'est qu'un jour on soit débarrassé de tous ces gens qui essayent de te détruire psychologiquement pour donner raison à la déraison et ce que je viens d'expliquer pour d'autres voilà d'autres raisons bien sûr mais et en même temps voilà si ça n'arrive pas je veux que tu comprennes que mon amour pour toi il est il est il est à l'infini il est inconditionnel il est il est là et il sera toujours là voilà il coulera toujours dans tes veines ma puce et ça c'est très important c'est très très important de pouvoir grandir et se dire que tu avais une maman qui t'aimait et qui avait envie que tu sois heureuse c'est très très important voilà c'est tout ce que je veux que tu comprennes et je veux vraiment aussi que tu prennes soin de toi aujourd'hui tu as un retard scolaire c'est pas grave c'est pas grave aujourd'hui tout ce que je voudrais que tu sois apaisée d'accord apaisse-toi voilà pense à toi pense à ton bien-être essaye de tourner vers les bonnes personnes s'il te plaît Marine c'est très très important ça définit une vie vraiment vraiment il y a des gens qui sont super qui sont lumineux qui peuvent t'apporter tellement de positifs et tellement de belles choses et tellement de vraiment d'envie de t'aider et de t'aimer réellement Marine voilà je pense très fort à toi et je t'aime très très fort je t'embrasse très fort ma puce gros gros bisous qui sont très fortêtes et je t'aime très fort